Michael Amey, bonjour. Vous êtes aujourd'hui le dirigeant de l'Institut Repair. Vous êtes d'origine et vous êtes belge. Vous êtes consultant, coach, formateur et votre première action à la tête de l'Institut Repair, c'est de lancer ce fameux MOOC sur l'intelligence collective et qu'est ce qui vous motive particulièrement pour lancer un tel chantier ? Ça peut dire que le monde est bousculé pour l'instant et nos modes de fonctionnement sont complètement déstabilisés dans certains cas, dans certaines organisations, dans certaines manières de faire et aujourd'hui il y a des questions qui se posent sur comment continuer, comment reprendre des activités, comment retrouver de nouvelles activités si ce qu'on faisait avant n'est plus possible ou la manière dont on le faisait avant n'est plus possible et on peut soit essayer de refaire exactement comme on faisait avant, soit essayer de refaire des choses complètement nouvelles et pour ça on a besoin d'une compétence essentielle aujourd'hui je pense, c'est la capacité des êtres humains à faire des choses différentes en accent sur le collectif et donc ce qu'on appelle l'intelligence collective, c'est cette capacité justement qu'ont les êtres humains à créer des choses complètement nouvelles, à être dans du génératif pour résoudre des problèmes d'une manière qui n'ont jamais été résolues auparavant. Et alors vous avez choisi ce format MOOC pour Massive Open Online Courses, pourquoi ouvrir cette formation à tout le monde ? Le but de l'Institut Repair, c'est de développer des professionnels, d'aider des organisations et de, comment dire, de travailler sur l'humain, de révéler le potentiel humain dans les organisations. Et il me semble important aujourd'hui de contribuer à ce qui se passe dans le monde. Et donc ce MOOC, c'est vraiment une contribution importante de l'Institut Repair, des stratégies groupes avec Robert Dils et ses associés, de donner quelque chose pour permettre à chacun de se situer, et de sensibiliser aussi à l'intelligence collective parce que, comme c'est une compétence clé, comme je l'ai dit là tout de suite, pour le développement de la société et des organisations de demain, c'est important de faire œuvre et de présenter, de donner les notions essentielles dans ce MOOC et de l'ouvrir à un maximum de personnes, bon francophones dans ce cadre aussi, mais le plus de personnes possible pour faire en sorte qu'il y ait une masse critique de personnes qui pensent dans cette direction, qui soient sensibilisées à cela et que ça aide justement à faire évoluer les choses dans le bon sens, selon nous, selon moi. Donc, si je récapitule, il s'agit bien d'une formation qui aura lieu en ligne, qui sera gratuite, ouverte à tous, qu'on soit coach, consultant, formateur ou cadre dans une entreprise ou simple salarié ou entrepreneur. Et alors, il va démarrer quand ce MOOC ? On ouvrirait la festivité le 10 janvier. Les personnes qui sont inscrites vont recevoir un lien et un identifiant vers une plateforme d'apprentissage en ligne qui est basée sur Moodle et grâce à cela, ils pourront accéder dès le dimanche 10 janvier aux différentes séquences d'apprentissage qui sont prévues semaine après semaine. Il y aura aussi un live une fois par semaine le jeudi, fin de journée, et donc on aura l'occasion de discuter avec la communauté qui sera présente sur le MOOC et on essaiera d'être le plus réactif possible pour vraiment que ce soit à la fois une expérience individuelle importante mais qu'il y ait aussi quelque part un peu d'émulation, qu'il y ait un peu d'intelligence collective qui se crée aussi au cours de ces cinq semaines d'introduction à l'intelligence collective dans les organisations. Alors, merci Michael pour ces précisions. Alors, même si vous êtes un expert dans l'intelligence collective avec le livre que vous avez publié, La Boussole dans l'intelligence collective, j'imagine que vous n'avez pas construit ce MOOC tout seul. Surtout parce que je suis un consultant en intelligence collective, j'ai trouvé ça important de me réunir avec des personnes avec qui je travaille par ailleurs. Donc, évidemment, il y a mon associé Nathalie Ouastio, et puis il y a Robert Diltz, Elisabeth Falcon et Jean-François Thirier, qui sont eux de leur côté très actifs avec le modèle que Robert a développé, qui est le Success Factor Modeling autour de l'intelligence collective aussi. Et donc, on réunit en fait le meilleur de plusieurs mondes dans ce MOOC avec une intégration et aussi une ouverture vers plus, puisque ce MOOC donnera aussi l'occasion aux personnes qui l'ont suivi de s'inscrire à une formation plus longue en facilitation d'intelligence collective pour faire justement ce métier dans les organisations. Et ça, c'est pour un public plus spécialisé, plus restreint, évidemment. Écoutez, merci beaucoup, Mickaël. Et puis, je vous souhaite une belle aventure au travers de ce MOOC et surtout une belle communauté autour de ce projet d'intelligence collective. Merci, merci, Al. Au plaisir. À bientôt.